En première ligne de bataille, vous essuyez toujours les pots cassés, mais pas seulement les pots cassés. Vous essuyez aussi les APL cassés, le code du travail cassé, le budget consacré aux droits des femmes cassés, les militants à bure cassés, le CDI cassé, l'ISF cassé. Casse ! Casse ! Votre tenue me semble un poil trop ample. C'est vraiment dommage. Cela dit, enfin politiciens, vous savez qu'une veste, quand on est de droite, on se la fait offrir, et quand on est de gauche, on la retourne. Emmanuel Macron, en nommant les choses, il prend des risques. Moi je crois que des fois, on prend des mesures qui peuvent paraître un peu cons, mais qui sont nécessaires. Vous rencontrez de temps en temps des gens qui sortent du lot. On parlait de football. Moi je ne comprends rien au foot, mais je me souviens que quand je venais au PSG avec Zlatan, on se disait, il a un toucher de balle extraordinaire. Je pense qu'intellectuellement, il y a des gens comme ça. Intellectuellement, il a un toucher de balle extraordinaire. Vous l'avez fait, vous, votre service militaire ? J'étais exempté. Est-ce qu'il faut un père et une mère ? Est-ce qu'il faut un homme et une femme pour se marier ? Est-ce qu'il faut un père et une mère pour avoir un enfant ? Moi je considère que non. Vous verriez bien, chroniqueur après ? Non, moi c'est le Cap Vert et la paillote. On ne peut pas s'alarmer du réchauffement climatique, dire, mon Dieu, il y a des ouragans, etc. C'est terrible. Et considérer qu'une autoroute urbaine en plein Paris, c'est banal et sans conséquences. Donc moi je pense qu'il faut assumer de remettre la bagnole à sa place, et sa place, ce n'est pas partout. Rassurez-vous, je vous assure, à mon avis, il n'y a pas de grande chance d'avoir des représentants de la 4ème internationale au FMI. Mazette. Mais enfin, M. Castaner, sincèrement, à qui allez-vous faire croire qu'on va négocier d'égal à égal entre salarié et patronat ? Je revois encore Pierre Gattaz avec son petit badge, marqué 1 million d'emplois, et Michel Sapin, dont vous avez salué la mémoire, lui demandait, Oui, mais écoutez, c'est une promesse, et Pierre Gattaz, de lui répondre avec son sarcasme habituel, non, c'est un pin's. Ce pari de penser qu'on peut se parler plutôt que de s'opposer, c'est un pari gagnant. Ben oui, ben non, je suis en totale opposition avec, j'ai le droit quand même. J'ai quand même le droit. La vraie vie, tout à l'heure, pour... J'ai le droit, je ne vous ai pas... Non, mais excusez-moi. Ne soyez pas méprisants. Attendez, M. Castaner. Moi, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup citer, elle ne vient pas d'un cégétiste, elle ne vient pas d'un syndicaliste, elle vient d'un multimilliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett, et qui a dit la lutte de classe existe, et c'est la mienne, celle des riches, qui est en train de la gagner.